Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 notions qui vont vous rendre riche en trading. Ce n'est pas un titre putaclic, c'est la vérité. Cette vidéo va vous enseigner exactement ce que vous devez savoir pour cartonner et gagner beaucoup d'argent en trading. Il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube qui mettent l'accent sur ces 3 notions. Et pourtant, ce sont les notions les plus importantes. Vu que mes vidéos ne font pas des milliers, des centaines de milliers de vues ou des millions de vues, si vous tombez sur cette vidéo, vous avez de la chance. Arrêtez-vous, posez-vous et regardez attentivement ce qui va suivre. Prenez des notes et dans quelques semaines, vous me contacterez sur Telegram pour me dire merci. Les notions que je vais vous apprendre, vous en avez déjà entendu parler, mais en règle générale, les YouTubers vont minimiser ces notions pour mettre l'accent sur la MACD, le stochastique, les croisements moyennes mobiles, etc. Des stratégies de débutants qui ne sont pas inefficaces, mais qui vont toujours vous faire rentrer en position en retard. Alors qu'une fois que vous aurez compris les notions que je vais vous apprendre dans quelques instants, vous allez rentrer au bon moment et surtout dans le bon sens. Je rappelle avant d'aller plus loin que vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. Aucune stratégie ne peut vous donner 100% de trades gagnants, mais avec ce que vous allez apprendre, vous aurez environ 70% de trades gagnants. C'est garanti. Alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas, l'indicateur que vous voyez sur cet écran, c'est le Magic Freecom Indicateur, qui est mon indicateur personnalisé. S'il vous intéresse, vous pouvez cliquer dans la description ci-dessous pour le récupérer. Il est actuellement en promotion. Vous aurez un accès à cet indicateur ainsi qu'à notre canal VIP sur Telegram, sur lequel je partage également des signaux. Très honnêtement et sans prétention, avec cet indicateur et les stratégies que je vous enseigne, c'est tout ce dont vous avez besoin pour performer en trading. Vous n'aurez pas besoin d'autres choses, d'autres indicateurs pour vous embrouiller l'esprit. Je dis cela sans prétention. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. En tout cas, ceux qui utilisent le Magic Freecom couplé à mes stratégies sont pleinement satisfaits. La partie promotion est en fait, on va passer au vif du sujet. On va commencer avec la première notion que vous devez absolument maîtriser avant d'aller plus loin en trading. Il va s'agir des phases du marché, des quatre phases du marché. Alors, écoutez attentivement et par pitié, par pitié, si vous regardez cette vidéo, prêtez attention à cette notion. En règle générale, sur YouTube, sur Google, quand vous allez faire vos recherches, on va rarement vous parler de ces quatre phases. On va rarement mettre l'accent sur ces quatre phases. Pourtant, si vous maîtrisez ces quatre phases, vous pouvez pratiquement prédire à l'avance dans quel sens va aller le marché. Alors, quelles sont du coup ces quatre phases ? Vous avez les phases 1 et les phases 3 qui sont des phases de compression, des phases de ralentissement, des phases d'hésitation, des phases de consolidation. Durant ces phases, c'est-à-dire à la suite d'une tendance, au bout d'un moment, la courbe de prix, le cours de l'action, il commence à s'essouffler. Il n'arrive plus à aller plus loin. Un peu comme un sprinter qui court sur une piste, qui doit faire des allers-retours ou un nageur qui nage dans une piscine et qui doit faire des allers-retours. Quand il approche d'un certain point, il va commencer à se préparer pour changer de direction, pour aller dans le sens opposé. Le cours de l'action fait exactement la même chose. Quand il part vers le haut, en tendance haussière, au bout d'un moment, il doit fatalement se retourner. Du coup, il va se préparer pour se retourner. Et cette phase de préparation avant le retournement, ce sont les phases 1, quand elles précèdent les phases 2, et les phases 3, quand elles précèdent les phases 4. Ça arrive tout le temps. Et si vous regardez attentivement d'autres vidéos, vous verrez qu'on va toujours vous dire que la courbe de prix évolue soit en tendance haussière, soit en tendance baissière, soit elle monte, soit elle descend. Mais entre les deux, il y a une petite phase qui s'appelle la phase d'hésitation. C'est la phase 1 et la phase 3. On va commencer avec la phase 1, qui fait suite à une phase baissière, donc la phase 4. Durant cette phase 1, on va avoir en général soit un range, vous avez déjà entendu cette notion de range, soit une figure chartiste, notamment dans ce cas un double top et en phase 3, un double bottom. Donc suite à cette phase 1, où le prix, il ne monte pas vraiment, il ne descend pas vraiment, il est dans son range. Au bon moment, il va casser ce range. Et si vous aviez détecté qu'il s'agissait d'une phase 1, vous savez qu'après 1, c'est 2. Et bien du coup, boum, la courbe de prix, elle part vers le haut. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à un certain point. Puis arrivé à un certain stade, elle n'arrive plus à monter. Elle ne peut pas monter plus haut. Du coup, il va y avoir une bataille entre acheteurs et vendeurs. Mais les acheteurs vont perdre cette bataille. Il s'agit de la phase 3. Et ensuite, la courbe de prix va casser le range pour partir à la baisse. Ensuite, elle va commencer à s'essouffler, etc. Et elle va repartir à nouveau en phase 1. A la fin de cette phase 1, elle va repartir à nouveau en phase 2, puis en phase 3, puis en phase 4. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme cela depuis la nuit des temps. Cette notion de phase du marché, je ne le sors pas de mon chapeau. Je l'ai plus dans un livre qui a été écrit par l'un des plus grands traders. Il s'agit de Stein Weinstein, qui a gagné des dizaines de millions de dollars durant sa carrière. Car il avait compris que la courbe de prix évolue en cycle. Et donc du coup, si on arrive à détecter les différentes phases du marché, on peut prédire quelle sera la phase suivante. Et vous avez appris à l'école, je pense en maternelle ou en primaire, qu'après 1, c'est 2. Après 2, c'est 3. Après 3, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Après 1, ce n'est pas 8 ou 9. Après 2, ce n'est pas 15 ou 20. Après 3, ce n'est pas 17 ou 127. D'accord ? Après 1, c'est 2. Après 2, c'est 3. Et après 3, c'est 4. Donc, quand on vous dit, par exemple, que la première chose que vous devez faire, c'est de déterminer la tendance sur laquelle vous êtes. Moi, je vais plus loin en disant à mes élèves, aux membres du groupe Telegram, que la première chose qu'ils doivent faire quand ils vont sur un graphique, c'est de déterminer la phase dans laquelle ils sont. Puisque quand vous êtes dans une phase de range, ça signifie que fatalement, la courbe de prix, elle va partir sur vers le haut, sur vers le bas. Voilà, un débutant ne saura pas où la courbe de prix va repartir. Mais vous, maintenant, si vous vous entraînez à détecter les phases, vous saurez qu'après ce range, il va y avoir une phase 2 ou il va y avoir une phase 4. Et du coup, vous allez pouvoir vous préparer. Si je vous montre en live tout de suite, nous sommes ici sur le CAC 40, en graphique 1h. Et ici, vous pouvez voir maintenant que nous sommes en phase 3. D'accord ? On voit que la courbe de prix, elle est montée. D'accord ? Elle a fait une tendance haussière. Et puis, arrivé à un certain point, elle n'arrive plus à percer plus haut. Du coup, elle va vers le bas, mais pareil, elle n'arrive plus trop haut. Du coup, elle remonte et elle descend. D'autant plus que le dernier plus bas, ici, a été cassé à la baisse. Donc, ici, il s'agit, comme je le disais, d'une phase d'incertitude. Et d'un coup d'œil, vous pouvez vous douter qu'il s'agit bien ici d'une phase 3. Que la courbe de prix va logiquement retomber vers le bas. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a déterminé la phase dans laquelle nous sommes, on va aller plus loin avec la deuxième notion qui est ultra importante, mais qui est pourtant sous-estimée, mise à l'écart par la plupart des traders débutants à niveau moyen. Il va s'agir des plus hauts et des plus bas. Alors, cette notion de plus haut et de plus bas, personnellement, je faisais également partie de ceux qui sous-estimaient l'importance de cette notion. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par réaliser à quel point la compréhension des plus hauts et des plus bas pouvait me permettre de générer pas mal de trades gagnants et avec de gros profits à la clé. Et malheureusement, quand vous faites vos lectures sur Google et que vous regardez des vidéos sur YouTube, les YouTubeurs ne mettent pas suffisamment l'accent, ils ne parlent carrément pas dans l'importance des plus hauts et des plus bas. Or, si vous pouviez avoir une bonne compréhension, une bonne maîtrise de ces niveaux, cela changerait votre trading au plus haut point. Alors, revenons ici sur l'image ici. Globalement, vous avez compris que la courbe de prix, elle évolue toujours en zigzag. Toujours, toujours, toujours. Avec des phases d'accélération et des phases de correction, qu'on appelle aussi des phases de retracement. Elle fait sa phase d'accélération. Arrivée à un certain point, elle n'arrive plus à monter. Il faut qu'elle se repose un petit peu. Du coup, elle va faire une phase de correction avant de repartir à la hausse. Elle a tendance de fond et haussière, bien entendu. Vous voyez ça comme un sportif qui court, d'accord ? Il fait son footing, il court, il court, il court. Au bout d'un moment, il est fatigué. Il n'a pas encore fini son parcours, mais il est fatigué. Et il va faire une petite pause, d'accord ? Avant de repartir. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez l'autoroute, vous habitez en région parisienne et vous voulez aller dans le nord ou dans le sud de la France. Quand vous prenez votre voiture, vous ne faites pas une seule ligne droite. Vous allez toujours faire des pauses avant de repartir. Et bien là, c'est pareil. La courbe de prix, en tendance haussière, elle va monter. Au bout d'un moment, elle sera un peu fatiguée, donc elle va faire une phase de retracement, de correction, pour se reposer avant de repartir à la hausse. Et c'est ainsi que vont se former les fameux plus hauts et les plus bas. Donc au bout d'un moment, quand elle monte, comme je vous ai dit, elle va fatiguer, elle va repartir en correction. Elle va former un haut, ok ? Ici, là, ça sera le point B. Elle va partir en correction et au bout d'un moment, elle va remonter pour dépasser le haut qui est ici. Et en tendance haussière, c'est seulement quand le haut ici, il est dépassé, il est cassé à la hausse, qu'il devient officiellement un plus haut et que le bas devient un plus bas. D'accord ? C'est seulement quand la courbe de prix, il vient casser le plus haut ici pour pouvoir former un nouveau plus haut et un nouveau plus bas. Tant que la courbe de prix n'est pas revenue casser le haut ici, ce n'est pas un plus haut. C'est un haut, d'accord ? Et ça sera la même chose en tendance baissière, cette fois-ci. Un plus haut et un plus bas ne seront valides que si le plus bas ici va être cassé franchement à la baisse, d'accord ? Tant que le bas ici, il n'est pas fracturé à la baisse, alors on n'a pas affaire à un plus bas, on a affaire à un bas. Et c'est seulement quand il va être franchement cassé à la baisse qu'on pourra dire ici qu'on a officiellement un plus bas et là, on a officiellement un plus haut. D'accord ? C'est très important puisqu'on va utiliser ces plus hauts et ces plus bas pour détecter des retournements de tendance, également pour détecter des suivis de tendance en suivant ma stratégie de base qui est la stratégie ABCD, puisque en tendance haussière, quand un plus haut est cassé à la hausse, alors ça signifie qu'on a une continuation de tendance. De même, en tendance baissière, quand un plus bas est franchement cassé à la baisse, alors on peut dire qu'on a affaire à une continuation de tendance. Les plus hauts et les plus bas vont également servir de zone pour placer son stop loss. On verra ça un peu plus tard dans cette vidéo, mais retenez bien qu'un plus haut n'est valide seulement s'il est cassé franchement à la hausse dans une tendance haussière, pour qu'un nouveau plus haut se forme plus haut, et un plus bas n'est valide que s'il est franchement cassé à la baisse dans une tendance baissière. On va voir ça en exemple tout de suite et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces notions. Alors nous voilà de retour sur le CAC 40. Comme je vous l'expliquais, il faut d'abord déterminer la phase dans laquelle nous sommes, et quand on vient sur un graphique, il faut analyser le passé du graphique pour comprendre quel va être le futur de ce graphique. Donc déjà, on connaît la phase dans laquelle nous sommes, donc c'est une phase 3, mais avant toute chose, on avait vu que nous avions du coup une tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas, et on voit que pour qu'un plus bas soit validé, il faut qu'il soit cassé. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ici, on a démarré une tendance baissière. On a vu qu'on a un premier plus bas par ici. Donc là, on a un premier plus bas, et il est devenu un plus bas seulement quand il a été franchement cassé à la baisse. Ce qui a été le cas, il a été cassé à la baisse. Ensuite, il est reparti en phase de correction, et ici, on peut se dire qu'on aura affaire à un plus bas seulement quand il sera cassé à la baisse. Tant qu'il n'est pas cassé à la baisse, ce n'est pas un plus bas. Et ça signifie également que le dernier plus haut dans cette tendance, il était ici. Et malheureusement, beaucoup de traders débutants, moi y compris à une certaine époque, en voyant la courbe de prix qui remonte comme ça, on aurait pu penser qu'on est reparti en tendance haussière. Pourquoi ? Parce qu'on voit ceux qui ressemblent à des plus hauts se former toujours plus haut. D'accord ? Donc un débutant, il serait tombé dans le piège. Alors qu'en vérité, pour repartir en tendance haussière, du moins pour qu'on ait un retournement de tendance, il aurait fallu que le dernier plus haut ici soit cassé à la hausse. Et là, on aurait pu dire que la tendance baissière est finie et qu'on est reparti à la hausse. Or, il n'est jamais venu inquiéter le dernier plus haut. Donc on est toujours resté en tendance baissière. Là où les débutants auraient déjà pris un trade à la hausse, vous aurez compris que vu qu'il n'est pas venu casser le plus haut ici, ça signifie qu'on est toujours en tendance baissière. Pour qu'il y ait un retournement de tendance, il faut que le dernier plus bas de la tendance haussière soit franchement cassé à la baisse. Et donc pour moi, le dernier plus bas, c'est ici. Je ne considère pas ça comme un plus bas puisqu'on n'a qu'une seule bougie rouge. Je précise d'ailleurs qu'il faudrait mettre vos bougies en ékinachi, ça permet de mieux repérer les différentes phases accélération ou correction. Ici, on a trois petites bougies rouges et puis on est reparti à la hausse. Donc ça, pour moi, c'est une correction. Ça signifie que là, on a un plus haut, là, on a un plus bas. Et pour moi, le dernier plus bas, c'est celui-ci. Il a été cassé à la baisse et le prix est effectivement parti en tendance baissière. D'accord ? Il est parti en tendance baissière. Et pour qu'il y ait un nouveau retournement de tendance, il aurait fallu que le plus haut, ici, soit cassé. Je vais mettre une petite barre, ici. Voilà. Donc ça, pour moi, et encore, le plus haut, il est ici, en vérité. Voilà. Le plus haut, il est ici. On a un plus bas, ici. Il remonte, il fait sa correction, il redescend. Et tant qu'il n'a pas cassé cette zone-là, on ne peut pas dire que c'est un plus bas. Il a fini par casser la zone, il est arrivé ici. Et ensuite, il a commencé à repartir en correction, mais avec une forte correction. Donc, beaucoup de personnes auraient cru qu'il s'agit de retournement de tendance. Mais tant que la zone, ici, n'est pas inquiétée, on est toujours officiellement en tendance baissière. Et en suivant ma stratégie ABCD, qui est ma stratégie préférée pour le suivi de tendance, et bien, vu qu'on a une magique barre qui s'est formée automatiquement, ici, au point B, et bien, on aurait placé un ordre en attente. Attention, ce n'est pas un ordre au marché, c'est un ordre en attente. Ça veut dire que vous placez votre ordre ici, et il ne va se déclencher uniquement que si la courbe de prix vient casser la zone, et confirmer qu'on a un plus bas. Si on confirme qu'on a un plus bas qui est cassé, on confirme qu'on a un suivi de tendance baissière. Par conséquent, ici, à ce niveau, j'aurais placé mon ordre en attente, avec le stop loss placé au dernier plus haut connu, c'est-à-dire ici, ça fait beaucoup, je sais, mais au moins là, vous avez un point de sécurité, donc ici, ou peut-être plus bas si vous voulez, moi, je l'aurais placé ici. Et si la courbe de prix vient casser cette zone, ça signifie que la tendance baissière continue. Et c'est ce qui s'est passé ensuite, la tendance baissière, elle a continué, continué, en formant à chaque fois des nouveaux plus bas, des nouveaux plus bas. On est descendu, on est descendu. Ensuite, on a eu une tendance haussière qui est montée. On voit clairement ici le double bottom, comme je vous l'ai dit, qui représente une phase... avec le dernier plus haut qui a été cassé à la hausse, d'accord ? Et là, on voit que le dernier haut qu'on a eu, il était ici, et il n'arrive plus à être dépassé. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à être cassé à la hausse, d'accord ? Si ce haut est cassé à la hausse, alors on a une continuation de la tendance haussière. Mais, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le dernier plus bas, qui était ici, le dernier plus bas officiel, je vais le tracer juste là, et bien, vous voyez que ce plus bas, il a été cassé à la baisse. Vous voyez bien qu'il y a une petite cassure ici, et que cette cassure s'est même aggravée un peu plus tard. Et on voit que le prix, finalement, il n'arrive plus trop à se décider s'il casse vraiment à la baisse pour confirmer qu'on est en tendance... qu'on rentre dans une tendance baissière, ou alors s'il casse ici le plus haut à la hausse, pour confirmer qu'on est en suivi de tendance haussière. Ça signifie donc que nous sommes dans un range. Et si nous sommes dans un range, on regarde quelle était la tendance avant ce range. La tendance avant ce range, c'est une tendance haussière. Et si on avait une tendance haussière, ça signifie que nous avions une phase 2. Ça signifie que là, du coup, nous sommes en phase 3, et que l'on va aller bientôt en phase 4. Cette analyse se confirme quand on dézoome, puisque c'est très important de dézoomer son graphique, pour y voir vraiment plus clair, pour voir quelle est la vraie tendance de fond. Alors, quand vous regardez, vous voyez que, conformément à ce que montre mon indicateur, le Magic Freecom, nous avions eu une longue tendance haussière. D'accord ? Une belle tendance haussière. Pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre qu'il s'agissait ici d'une tendance haussière, avec des plus hauts, toujours plus hauts, jusqu'à un certain point. On est arrivé à ce point ici, où le haut que l'on voit ici, il n'a jamais été cassé à la hausse. Puisqu'il n'a jamais été cassé à la hausse, il n'y a plus de suivi de tendance. Au contraire, il a même été, ici, cassé le dernier plus bas. Parce que le dernier plus bas, il est ici, sur la Magic Bar verte que vous voyez. Ce plus bas, du coup, il a été franchement cassé à la baisse. Juste là. D'accord ? Il a été cassé à la baisse, et même la corbe ici, elle est venue fracturer de plus bas. Ok ? Ensuite, la corbe de prix, elle est remontée. On peut donc supposer que cette phase haussière que nous avons eue, c'était simplement un retracement. Et que du coup, à la fin de ce retracement, de cette correction, on va repartir en tendance baissière. Et quand on regarde le comportement du prix, on voit que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On va avoir une phase baissière, comme cela, qui va descendre en bas, au moins jusqu'à la Magic Bar verte qui est ici. Et si cette Magic Bar verte qui est ici est cassée, on sera encore dans une grosse tendance baissière, qui est donnée, évidemment, par le Magic Freecom, qui vous indique clairement la tendance achat aux ventes. D'ailleurs, vous pouvez programmer des alertes pour être averti à chaque fois qu'il y a un retournement de tendance, ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle barre. Vous voyez, vous programmez vos alertes tranquillement, Magic Train achat, ou alors changement de direction, et vous créez votre alerte. Voilà, donc une vision d'ensemble du marché, cela vous permet de voir clairement où est-ce que vous en êtes et quelle sera la suite des événements. Si vous arrivez à connaître cette notion de plus bas et de plus haut, vous ferez un gros pas en avant pour votre trading. Donc ici, pour valider notre analyse, on ne va pas rentrer au marché directement, comme je vous l'ai dit, on va simplement placer un ordre en attente. Cela veut dire que si on place un ordre en dessous à ce niveau-là, et que le prix descend pour arriver à ce niveau-là, cela signifie qu'effectivement, le prix va descendre pour aller au moins jusqu'ici. Et s'il continue de casser, il casse la Magic Barre, cela signifie qu'on a une vraie grosse tendance baissière en vue. Et par rapport à ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, je pense qu'effectivement, on est parti pour une bonne tendance baissière sur le CAC 40. Évidemment, si on a tort, si notre pronostic n'est pas bon, notre trade ici ne va pas se déclencher et on ne perd pas d'argent. Et si ici, par contre, le point ici, il est cassé à la hausse, cela signifie que le prix, il va monter jusqu'ici. Mais logiquement, logiquement, nous sommes en tendance baissière. Le prix, il va évoluer en zigzag, toujours, mais il va venir chuter globalement pour arriver à ce point-là. Et maintenant, il faut placer son stop loss. Et comme je le disais, il faut placer son stop loss au dernier plus haut connu ou au dernier plus bas connu en fonction du sens où l'on trade. Sauf que si on maîtrise mal les plus hauts et les plus bas, on va placer son stop loss au mauvais endroit. Pour prendre un exemple assez bête, quand vous conduisez une voiture et que vous voulez vous arrêter, vous allez garer votre voiture sur un parking. Vous n'allez pas garer votre voiture en plein milieu de la route. Si vous garez votre voiture en plein milieu de la route, même s'il fait nuit, il est 2h du matin et qu'il n'est pas censé y avoir beaucoup de voitures, vous prenez un bon risque qu'une voiture vienne vous rentrer dedans. Et là, ça sera votre faute. En revanche, si vous vous garez sur une place de parking qui est habilitée, et bien si une voiture vous rentre dedans alors que vous vous êtes garé sur une place de parking, c'est que c'était le destin. C'est la faute. Tu n'as pas de chance. Mais si vous vous faites rentrer dedans parce que vous vous êtes garé en plein sur l'autoroute, et bien l'accident, c'est votre faute. Uniquement votre faute. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les notions de plus haut et plus bas, c'est vraiment comme le code de la route. C'est respecté par les institutions financières, par les banques, par les fonds de gestion, par les grands traders, etc. Et donc si vous respectez ce code comme on respecte le code de la route, et bien un avenir glorieux vous attend. Si vous bafouez la règle des plus hauts et des plus bas, à ce moment-là, vous risquez de faire des accidents et ça sera pleinement de votre faute. Donc ici, par exemple, si on veut se placer en position baissière, donc on va placer un ordre en attente en dessous ici, et bien on va placer son stop loss juste là, sur le point ici, parce que le point ici, le dernier plus haut. Ça, ce n'est pas le plus haut. Le plus haut, il était ici. Même si le stop loss est plus loin par rapport à votre zone d'entrée, vous êtes en sécurité. Donc, placer votre stop loss vraiment au dernier plus haut, au dernier plus bas connu, ça vous garantit une perte de sécurité. Si le trade, il vient, il descend ici, il enclenche votre ordre, puis il revient pour casser le haut ici, c'est que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Si vous placez votre stop loss à n'importe quel autre niveau, par exemple ici, le prix peut très bien venir casser vers le bas, remonter encore un petit peu en haut et toucher votre stop loss avant de redescendre tranquillement vers le bas. Donc, retenez bien cette notion de plus haut et de plus bas et entraînez-vous à détecter ces plus hauts et ces plus bas. Je rappelle, en tendance baissière, un plus bas ne va être confirmé que quand il est fracturé vers le bas. À ce moment-là, on pourrait décoller. Là, on a un plus bas et là, on a un plus haut. En tendance haussière, un plus haut ne va être confirmé que s'il est cassé à la hausse, comme ici. Et tant qu'on a des cassures de plus haut en tendance haussière, on a une continuité de tendance. Vous voyez qu'ici, par exemple, il n'arrive plus à casser vers le haut. Vous aurez placé un ordre en attente ici. Il ne se serait jamais déclenché. Vous n'aurez pas eu de trade perdant. Voilà. Alors, autre notion très, très importante, les supports et les résistances. Là aussi, en règle générale, on ne fait pas assez attention à cette notion de support et résistance. Pourtant, c'est la base pour un trading à succès. Comme je vous l'expliquais, la courbe de prix, par exemple, en tendance haussière, elle va monter, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à un certain stade où elle n'arrive plus à aller plus haut. Les acheteurs ne veulent pas que le prix monte plus haut. Le prix va rebondir sur cette zone. Il s'agit en vérité d'une zone de résistance. Le prix fait résistance quand il arrive à un certain stade. Et de même, en tendance baissière, le prix, il va descendre, il va descendre jusqu'à un certain point où les vendeurs ne veulent plus que le prix descende. Il va y avoir une phase de bagarre avec les acheteurs et le prix va rebondir. Parfois, il va revenir et il va casser avant de rebondir sur une autre zone de support. On appelle ça des zones de support. C'est très important puisque ce sont des zones stratégiques. Donc, quand vous avez des rebonds comme ici, ce sont des rebonds qui se font en général sur des zones de support et résistance. Et quand ces zones de support et résistance sont cassées dans le sens de la tendance de fond, alors on a effectivement un bon suivi de tendance. C'est la raison pour laquelle le Magic Freecom Indicateur va vous montrer à chaque fois qu'il y aura des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques puisque toutes les zones ne se valent pas. Quand vous regardez ici, vous voyez qu'il y a des rebonds mais il n'y a pas de Magic Bar parce qu'il ne s'agit pas ici de zones stratégiques. Le Magic Freecom va vous montrer exactement quelles sont les zones stratégiques qui, quand elles sont cassées, cela vient confirmer qu'il y a effectivement un revirement de tendance ou une confirmation de tendance. Si je vous dézoome ici, vous voyez qu'à chaque fois qu'une Magic Bar orange a été cassée à la hausse dans une tendance haussière, on a eu une confirmation de tendance et cela vous fait pas mal de trades gagnants et très peu de trades perdants. Très de perdants, c'est quand vous rentrez sur le marché quand la danse est terminée. C'est comme si vous veniez en boîte de nuit à 5h du matin, la partie est finie, c'est comme ça, ce n'est pas de votre faute. Vous voyez ? Mais cela reste très rare, comme je vous l'expliquais, vous aurez toujours une grande majorité de trades gagnants si vous respectez les Magic Bar qui se forment automatiquement sur des zones de support et résistance. Ici, les barres vertes, ce sont des zones de support pour le coup, qui, quand elles sont fracturées en tendance baissière, montrent qu'il va y avoir un suivi de tendance baissière. Et là, on a justement cette grosse Magic Bar qui s'est formée. Si cette Magic Bar est cassée, on va avoir un gros suivi de tendance baissière. Tout porte à croire ici que l'on va partir à la baisse. On a les Magic Line ici qui nous indiquent que nous sommes en tendance baissière. On a ici une phase 3 qui annonce une phase 4, c'est-à-dire une phase baissière. On a ici la Magic Bar verte qui attend tranquillement d'être fracturée et je pense honnêtement qu'elle va se faire fracturer. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire ici sur le CAC 40, c'est de placer un ordre en attente à ce niveau-là avec un Stop Loss à ce niveau-là et un premier Tech Profit à ce niveau-là. Et vous passerez un deuxième Tech Profit à ce niveau-là ici sur l'autre Magic Bar verte qui est ici. parce que si le prix casse en bas, il va aller forcément jusque-là. On verra, je ferai une mise à jour dans quelques jours sur le canal VIP, sur Telegram, et vous verrez que j'avais raison tout simplement. retenez bien cette notion de support et résistance. Avec le Magic Freecom, c'est beaucoup plus simple pour les visualiser. Et dites-vous bien que quand ces supports et résistances sont cassés dans le sens de la tendance de fond, c'est un signal de suivi de tendance. Vous devez vous positionner en ce sens. Une cassure à la hausse valide non seulement qu'on a un plus haut et un plus bas, mais valide également qu'on a un suivi de tendance haussier quand la tendance de fond est haussière. Et de même, une cassure à la baisse ici valide le plus bas et le plus haut, mais valide également qu'on a un suivi de tendance baissier quand on est en tendance baissière. Ces Magic Bar n'apparaissent pas par hasard, elles apparaissent vraiment là où il le faut sur des zones de support résistance stratégique. Voilà, donc cette vidéo commence à être un peu long, donc je vais m'arrêter là. Sur le canal Telegram, je mettrai un peu plus de détails. Retenez bien du coup ces notions de support et résistance, les plus hauts et les plus bas, très très importants, les plus hauts et les plus bas, ne vous trompez pas là-dessus, ainsi que les quatre phases du marché. Puisque une fois que vous allez maîtriser ces trois notions, vous allez maîtriser le trading tout simplement. Je vais rajouter une dernière chose, c'est que tout comme vous la voyez ici, vous avez les phases d'accélération et les phases de retracement, les phases de retracement ou de correction sont toujours plus courtes que les phases d'accélération. Donc, si vous tradez en contresens, vous augmentez le risque d'avoir des mauvais trades. Du coup, il faut toujours connaître la tendance de fond pour savoir que si vous vous mettez dans la tendance de fond, vous aurez des belles phases d'accélération. D'accord ? C'est comme si vous étiez un surfeur, un surfeur en général, il se met dans le sens du courant pour pouvoir choper toute la vague. Et bien là, c'est exactement la même chose. mais vous pouvez toujours gagner de l'argent en tradant à contresens si vous savez bien détecter les retournements de tendance avec les cassures de plus haut et les cassures de plus bas. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou me contacter directement sur Telegram. Sur mon canal Telegram, je partage des signaux, des astuces ainsi que des conseils et des analyses techniques et je vous explique pourquoi je prends telle ou telle décision. et sachez que je prends toutes mes décisions avec un seul indicateur qui est le Magic Freecom. Avec cet indicateur, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un trading à succès et gagner pas mal de sous. Je le dis vraiment sans prétention, j'ai mis beaucoup de temps pour fabriquer cet indicateur et depuis que je l'utilise, je n'ai pas besoin de m'embrouiller l'esprit avec des croisements moyenne mobile ou des MACD ou je ne sais pas quoi. Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut, la tendance de fond, donnée par les Magic Lines, vous avez les Magic Bar qui vous disent que si elles sont fracturées, vous avez un suivi de tendance et puis avec les notions que je viens de vous apprendre, vous pouvez du coup confirmer votre opinion avec l'analyse des plus hauts et des plus bas pour savoir dans quelle tendance vous êtes et dans quelle phase vous êtes. Voilà, pour ceux qui ont déjà le Magic Freecom, je vous laisse passer à l'action et commencer à gagner pas mal de sous. Pour ceux qui souhaitent obtenir le Magic Freecom, il est toujours en promotion actuellement, donc je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous pour récupérer votre licence à vie et commencer à pratiquer un trading comme un professionnel. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501